La situation aujourd'hui impose une mobilisation populaire la plus large possible. Et c'est la famille nationaliste, pour cette fois au grand complet, qui a répondu à l'appel des présidents. Associations, collectifs, le syndicat de Hydrawayo-Rigorsi et des organisations politiques, comme Amanka National et au Corinfront, ont fait savoir qu'ils seraient aux côtés de la majorité territoriale. Aujourd'hui, je crois que c'est plus qu'une manifestation, c'est un point de revendication fondamental de réaffirmer par la rue ce que les urnes ont légitimé et d'imposer au gouvernement un rapport de force populaire qui le conduira à regarder la Corse autrement. L'appel des nationalistes est d'abord dirigé vers les 67 000 Corses qui les ont soutenus aux dernières élections. Mais la majorité veut aussi convaincre de l'adcérant, sans trouver d'écho sur les bancs de l'Assemblée de Corse. Très surpris qu'à l'issue de l'entretien qu'il a eu, que les deux présidents de l'Assemblée et de l'exécutif ont eu, avec le président du Sénat, cette décision a été prise. Or, aujourd'hui, il me semble que le président du Sénat ne fait pas partie de La République en marche, que c'est un républicain et que ce n'est pas lui qui décide de tout. Donc, nous sommes très surpris et nous pensons que cette manifestation est prématurée. Pour Valérie Bottes, les nationalistes recherchaient le bras de fer en allant à Paris. Selon elle, il aurait fallu attendre la venue du président de la République. Attendre le 6 février, c'est ce que préconise aussi la droite régionaliste. Chacun, à ce moment-là, se ramène de juger les voies et moyens qui doivent être mises en œuvre pour soit, comme la majorité actuelle le souhaite, engager un bras de fer et un rapport de force, soit, comme nous sommes quelques-uns le privilégié, continuer à nourrir un dialogue fertile et serein. Le face-à-face entre l'État et la majorité territoriale devrait se prolonger dans la rue le 3 février. La date et le lieu ne sont pas officiellement arrêtés.